L'article 19, la fable occupe une place de trio dans la littérature occitana. Antony Bigot, autor nimesien, nascut le 27 de febrié de 1825, l'emploi pour les boussats sur les contemporains. Bigot adapte un ensemble de fables conegudes, les de la fontaine, pour ne faire des traces de murales universales. Aquels peces connaissent dans le reste un brave succès de son vivant. Bigot redigit une œuvre territorialisée. Poète etnologue, traçait le retrace des quartiers de sa ville, avec une simpatie jamais marquée par le bar, le quartier de la Placeta et les garigues de l'Ozentour, pour lesquels flourent dans les masettes. Autour popular, selon ses propriétudes, Bigot est écrit dans le parler nimesienc, un pâté qui reivindique. Bigot désire de mourir en Liam avec son principal public, ses conciutadans. Et, après son indépendance intellectuelle de Capalfé de l'ibridge, son nom est reconnu par ses semblables. Un siècle plus tard, le contaire de la Placeta, Georges Grosse s'écrit dans le lignage de Bigot en comptant à son tour la carrière de Nimes et ses habitants. ... ... ... ... ... ... ...